Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, sujet polémique, puisque Papa White a frappé sa femme et lui a mis quelques chiquenotes dans la tronche d'Anna Frérot. Qu'est-ce que t'as fait ? On ne fait pas ce genre de choses. On ne frappe pas sa femme et ce, peu importe la raison. Moi, personnellement, jamais ça ne viendrait à l'esprit de faire ce genre de choses. Sauf si, quand je rentre du boulot, la bouffe n'a pas été préparée. Eh, j'ai le droit, je ne suis pas un homme, je rappelle que je suis un Italien non-binaire, que mes grands-parents sont venus de la Méditerranée à la nage. Donc, ils ont traversé la Méditerranée à la nage. T'imagines le bordel. Bref, trêve de bavardage et troll de bavardage, nous sommes partis pour les petites news. Et actu, let's go ! Papa White démarre l'année 2023 de la plus belle des manières, avec la performance et le titre du meilleur combattant de la soirée. Une performance ahurissante. Bon, le bordel se passe dans une boîte de nuit, il était alcoolisé et il remet tout sur le dos de l'alcool. Voilà, ça a un bon dos, c'est ce qu'il dit, c'est pas moi, je ne suis pas en train de le défendre. Ça, ce sont ses mots. Bien sûr, beaucoup de gens ont été indignés par le président de l'UFC et de son côté, il a fait passer un message en disant Vous m'avez entendu le dire pendant des années, il n'y a jamais la moindre excuse pour justifier le fait de lever la main sur une femme. Jamais ! Ma femme et moi sommes mariés depuis bientôt 30 ans, je la connais depuis que j'en ai 12. Nous avons traversé un tas d'épreuves, nous avons 3 enfants et c'est une situation horrible. Je suis plein de honte, il y avait évidemment beaucoup d'alcool dans l'affaire, mais ce n'est pas une excuse, c'est la première fois que ça arrive. Bon, très bien, il avoue, c'est pas bien, ça, c'est super. Maintenant, à voir comment madame prend les choses de son côté et surtout à voir si elle pourra, jour, avoir de nouveau confiance en son mari. Je pense que oui. Et une dernière chose pour tous les gars qui ont l'alcool violent, voilà, petit message pour eux, si vous ne savez pas tenir l'alcool, eh bien, ne buvez pas, bande de crétins ! Bref, en tout cas, dis-moi ce que tu penses dans l'espace commentaire, vu que la vidéo se termine ici. Je ne vais pas dire, j'espère que tu as bien apprécié, mais c'était une petite news et il fallait en parler, surtout du côté de Papa White, je trouvais ça assez important, surtout le message de fin, je vais le redire une dernière fois. Si vous ne savez pas tenir l'alcool ou que vous avez l'alcool violent ou quoi que ce soit d'autre, surtout, ne buvez pas, bande de crétins ! Bon, ça, c'était gratuit, je ne devais pas vraiment le dire, mais ça a été dit, je ne reviendrai pas en arrière. Mes features excuses, mes features plates excuses ! En tout cas, voilà, si tu as aimé, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire, ça aide énormément pour le soutien et le référencement. La vidéo se termine ici, prends bien souhaite-toi des gens que tu aimes et on se dit, bah, à demain pour de nouvelles vidéos ! Bye bye, prends souhaite-toi !